Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Voici ce dont chacun d'entre nous devrait être convaincu et devrait se dire tous les matins devant sa glace en se levant. Chaque homme ou femme sur cette planète, quelle que soit son origine, sa langue, sa couleur, sa culture, sa religion, son intelligence, sa richesse, son patrimoine génétique, sa position sociale, etc. peut clamer haut et fort cette phrase « Dieu c'est moi ». Car chacun d'entre nous est le maître de son existence, de son propre monde dans les moindres détails avec ce qui est enregistré dans son subconscient. Et comme son propre monde est le seul qu'il connaisse, chacun d'entre nous est le maître du monde. Nous croyons que nous vivons sur une planète commune où 7 milliards et demi d'individus cohabitent, mais c'est faux. Nous sommes dans un univers vibratoire où tout n'est qu'illusion et la planète sur laquelle chacun d'entre nous vit n'est qu'une masse d'énergie suffisamment ralentie par son propre subconscient de façon à ce qu'elle soit perçue par ses 5 sens. Et comme chaque subconscient ralentit sa propre énergie, chacun vit sur sa propre planète, même si 7 milliards et demi semblent y cohabiter. Chaque personne sur Terre a sa propre conception, sa propre vision du monde. Pas deux personnes sur Terre n'ont exactement la même vision du monde. Elles peuvent se ressembler, même très fortement, mais chaque vision, la vision de chaque personne est différente. La Terre n'est pas la même pour toi, n'est pas la même pour moi, n'est pas la même pour lui ou pour elle. Quand je clame « Dieu, c'est moi » ou « Dieu, c'est toi », en voici ta preuve. Et là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, même les scientifiques les plus cartésiens. Il n'existe pas sur Terre deux personnes exactement semblables, pas deux. Et ceci est valable non seulement en ce qui concerne deux personnes contemporaines, mais aussi à travers les âges. Depuis le début de l'humanité, pas deux, pas deux personnes n'ont été identiques et pas deux ne le seront jamais. Et ce, pour l'éternité. Nous sommes uniques, parfaitement uniques. C'est le droit inaliénable de toute personne ayant vécu, vivant ou qui vivra sur cette planète. Exactement comme Dieu, nous sommes tous uniques. Il n'existe qu'un Dieu, de même qu'il n'existe qu'un toi. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, droit dans les yeux, je suis unique. Jamais aucune personne n'ayant vécu, ne vivant actuellement et qui vivra, ne pourra être moi. Je suis unique depuis le début de l'humanité jusqu'à son extinction. Je suis unique, totalement unique, mortellement unique. C'est-à-dire que lorsque je partirai de cette terre, ce que je suis en partira aussi à jamais, et ce pour l'éternité. Une belle preuve de ce que j'avance est fournie par les empreintes digitales. Deux personnes n'ont eu, non, ni n'auront jamais des empreintes digitales similaires. Même deux jumeaux les plus identiques avec le même ADN. Pour que deux personnes aient les mêmes empreintes digitales, il y a une chance sur 10 puissance 14, c'est-à-dire une chance sur 100 000 milliards. C'est quand même bien une preuve, non ? Ce qui est intéressant ici dans cette vidéo, c'est que je vais pousser les choses un peu plus loin. Non seulement je suis unique, mais ma vie est unique. Personne ne peut se vanter d'avoir vécu exactement les mêmes choses que moi, avec les mêmes personnes, dans les mêmes lieux, au même moment. C'est impossible. Certaines personnes peuvent avoir vécu des expériences très similaires, mais elles ont toujours été avec d'autres personnes, dans d'autres lieux et à d'autres moments. Personne ne peut vivre votre vie en ce moment, personne. Là-dessus, tout le monde sera d'accord, même la personne la plus sceptique. Donc si aucune personne dans le monde entier et à travers les âges n'a pu vivre et ne peut vivre exactement la même vie que vous, avec les mêmes personnes, aux mêmes endroits et au même moment, c'est bien ce qui prouve que vous êtes unique, unique, comme Dieu. Votre création est unique. Votre vie, votre monde, votre destinée est unique. Et votre vie est créée par quoi ? Votre subconscient. Et plus exactement, ce avec quoi il est programmé. Je voudrais que vous preniez un peu de temps pour penser à ce concept d'unicité de chaque individu. Il va à l'encontre de ce que toutes les religions du monde fourrent dans le crâne de leurs jouailles. A savoir, je suis une merde et je dois me racheter pour plaire à Dieu. En gros, pour simplifier, c'est ça la religion. Lorsque dans la vidéo numéro 5 bis, je disais que c'était l'homme qui avait créé Dieu à son image et non l'inverse, c'est exactement de quoi je parle ici. L'être humain s'est lui-même réduit au rang de larve par le truchement des religions, larve au service d'un hypothétique Dieu, acariâtre, névrosé, vindicatif, furieux, sanguinaire, qui crée des hommes faillibles et s'amuse ensuite à les punir par ce qu'il pêche. Et pourquoi, à votre avis, est-ce que l'être humain s'est imposé ces restrictions drastiques ? Eh bien par peur de son propre pouvoir. Il est tellement puissant qu'il a eu peur de lui-même, de ce qu'il est capable de créer. Sa peur fut fondée sur un vice de forme, la mouche dans le lait, la fausse note, le grain de sable dans la mécanique. Quand il a découvert son pouvoir, il a cru qu'il pouvait non seulement l'employer pour asservir l'autre, mais aussi que l'autre pouvait se servir du sien pour l'asservir lui, il a eu peur. Tout ça évidemment s'est fait inconsciemment au fil des siècles et a conduit à des doctrines débilitantes destinées à mettre le couvercle sur la puissance de chaque homme dès sa naissance, en bourrant son subconscient avec des mémoires réductrices. Et le meilleur moyen fut bien sûr la religion. Avoir peur d'un dieu inventé de toutes pièces est beaucoup plus efficace sur l'homme du peuple car il a peur de quelque chose d'invisible qui va se passer après sa mort. Il y a de quoi terrifier même les têtes brûlées, non ? Par ce biais, les élites ont toujours asservi les peuples de façon à garder pour eux ce qu'ils pensent être le pouvoir en mettant une clôture autour. Je dis qu'ils pensent être le pouvoir car asservir son prochain n'est pas le pouvoir. Ça y ressemble beaucoup, mais ça n'est pas le pouvoir. Il n'y a rien de plus grisant pour l'esprit malade ou sous-développé que le pouvoir sur ses semblables par des contraintes physiques ou psychologiques. L'homme s'est donc lui-même réduit à l'esclavage et ce, de quelque côté de la barrière du pseudo-pouvoir soit-il. Car même celui qui apparaît être un dominant, un roi, un dictateur, un militaire, un inquisiteur, un grand manitou ou autre, n'est en fait une personne se sentant plus faible que les autres. Il détient un semblant de pouvoir qui lui permet d'avoir le droit de vie ou de mort sur l'autre. Mais ce pouvoir n'est qu'un artifice, car il est à lui aujourd'hui mais sera à un autre demain. Il suffit qu'il tombe sur quelqu'un de plus fort ou de plus rusé que lui pour que tout s'inverse, en un revers de la main. C'est pas le pouvoir ça, ça c'est de la poudre de perlimpapin. Même si cette poudre a fait faible, encore beaucoup de mal. L'étalage des chars, des avions, des porte-avions dans les parades militaires destinées à impressionner des ennemis potentiels sont un témoignage de faiblesse. On compte sur des artifices, la force militaire, pour compenser un pouvoir divin qu'on se sait incapable d'activer par simple bêtise, mais le plus souvent par ignorance. Alors heureusement, je bénis le XXIe siècle, où l'on peut dire de telles choses ouvertement en le clamant au effort et où l'on peut essayer de convaincre un maximum de personnes grâce à la magie d'internet. Il y a cinq siècles, on m'aurait foutu sur un bûcher. Et là j'aurais pu dire, vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuit, bande de cons. Bref, un peu d'humour n'a jamais fait de mal. Des siècles de lutte, de revendications en tout genre, ont permis de faire évoluer les croyances de l'inconscient collectif et améliorer progressivement la destinée des nouveaux arrivants sur cette terre. On a gagné en tolérance, en clarté, en objectivité, tout du moins dans nos contrées. Ailleurs, c'est encore comme il y a mille ans. Mais bon, c'est pas le sujet de faire le procès de votre civilisation. Je veux vous permettre d'aller mieux en reconnaissant votre propre pouvoir, sans fustiger ni même simplement juger les autres civilisations qui sont à mille lieux de savoir qu'eux aussi possèdent le même pouvoir que Dieu lui-même. Comme je le disais dans la vidéo numéro 5 bis, chacun est libre de mener sa vie comme il l'entend. Et pour lâcher un peu de l'est et rendre à César ce qui est à César, permettez-moi de citer Joseph de Mestre avec sa magnifique phrase « Chaque nation a le gouvernement qu'elle mérite ». Quand on médite sur cette vérité, on se rend compte qu'elle est scrupuleusement exacte pour toutes les nations ayant existé, et sans doute qui n'existeront jamais. Maintenant, parlons du véritable but de cette vidéo et du fait que chacun d'entre nous peut clamer au effort, comme l'a écrit Madame Bourbeau, « Je suis Dieu, waouh ». J'ai pris la plume aujourd'hui à la suite d'une lueur que j'ai eue il y a quelques jours à propos de ma place au sein de la société et du monde en général. Pour parler de moi, je suis né dans une famille de commerçants assez aisés, un père lui-même fils de commerçant, plutôt bleu clair politiquement, qui passait son temps à bosser, et une mère au foyer, fille d'ouvriers métallurgistes, plutôt rouge politiquement. J'ai hérité donc des deux doctrines opposées, le père cherchant inconsciemment le profit et la mère le condamnant inconsciemment. Je dis inconsciemment, car même mes parents n'étaient pas conscients de ces programmations. Ils étaient des gens tout à fait charmants et tolérants, qui m'ont toujours supporté et aimé. Tout fut passé complètement subrepticement, par des vibrations imperceptibles de subconscient à subconscient, et malheureusement, y avait le mien dans le dos. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi je faisais des choses de qualité, mais qu'aucune n'avait jamais marché. Il devait y avoir ce conflit en permanence présent, qui me faisait créer des choses, le côté entrepreneur de papa, mais qui ne réussissait pas, l'argent est la source de tous les maux, de maman. Si je vous parle de ma life, pour la première fois ici, et que je me mets à poil, je veux simplement vous montrer que le subconscient est vraiment le maître de notre vie. Même si l'on est parfaitement conscient du problème, ce qui fut mon cas, être conscient qu'il s'agit juste d'une programmation ne suffit pas. Il faut que le subconscient soit d'accord, ou ne soit plus d'accord avec ce qu'on ne veut plus. Autrement dit, tomber d'accord avec le contraire de ce qu'il croyait. Et à partir de là, plus aucun effort n'est requis. Tout se fait tout seul. Les pauvres sont pauvres sans effort, on tombe malade sans effort, de même qu'on devient riche ou est en bonne santé sans effort non plus. Il n'est absolument pas plus difficile pour l'univers de créer pour nous un million d'euros ou un grain de sable. Il n'est pas plus difficile d'être en bonne santé que d'être malade. Au contraire, il paraît que tomber malade requiert plus de labeur pour le mental que la santé, que l'homme est né avec une propension naturelle à la santé et que c'est son éducation qui s'en écarte consciemment par des schémas de pensée et des vibrations contraires à sa nature de bien-être, il paraît. Une autre embûche au bien-être peut aussi souvent pointer son nez. Lorsque la réussite est mise sur le tapis, le genre de réflexion que bon nombre de gens, dont moi-même, peuvent se faire est la suivante. N'est-il pas un peu arrogant de moi-même réussir et vivre dans le luxe et la beauté si les 9 dixièmes de la planète souffrent ou simplement galèrent ? Inutile de chercher loin pour savoir d'où me viennent ces schémas de pensée. Si vous êtes familier avec la loi de responsabilité dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 1, vous allez immanquablement vous poser la question suivante. Comment se fait-il que j'ai conscience de ces 9 autres dixièmes qui souffrent ? That's right ! Parce que vous portez en vous l'essence de cette souffrance. Vous avez en vous la même souffrance à l'état latent. Et vous l'avez sous quelle forme ? That's right ! Des mémoires ! Vous partagez des mémoires, des programmations avec ces 9 autres dixièmes. Les mêmes mémoires de souffrance, de galère, de monde cruel, car sinon il serait absolument impossible que vous en entendiez ne serait-ce que parler. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes. Il vous est absolument impossible de faire l'expérience d'autre chose que le contenu de votre propre subconscient. Donc le conseil que je nous donne ici, je dis nous, est de pratiquer Ho'oponopono le plus souvent possible, de façon à effacer les mémoires limitantes non seulement chez vous, mais aussi chez 9 autres dixièmes qui souffrent. Eh oui, car Ho'oponopono ne fait pas qu'effacer chez vous, mais chez tous ceux qui portent la même trace, la même mémoire que celle qui vous limitait. L'objection que j'entends ici est mais si l'on n'en a plus conscience, on ne pourra pas nier que 9 dixièmes de la planète souffrent quand même. Et là, effectivement, on atteint les limites de la conscience humaine, ce que Wuhan est capable de comprendre, d'appréhender. Comment est-il possible que j'éradique la souffrance des autres en nettoyant juste des mémoires dans mon propre subconscient ? Car même si j'en ai plus conscience, ça n'empêchera pas cette souffrance d'exiger chez les autres. Alors je vais vous répondre par une phrase dure à entendre, mais qui résume votre puissance. Vous êtes tellement puissant que vous avez créé la souffrance de ces 9 autres dixièmes. Eh oui, c'est là que réside toute la puissance humaine. Et vous conviendrez qu'elle est incommensurable. Que vous êtes Dieu en personne. Si vous entendez parler de la guerre dans tel ou tel pays, c'est vous qui l'avez créée. Je sais, ça décoiffe. D'ailleurs, regardez. Bon, c'est dur à avaler, mais tant que vous n'aurez pas reconnu et revendiqué votre pouvoir, celui-ci ne pourra jamais vous rendre heureux. Commencez par prendre la totale responsabilité de tout ce qui entre dans votre champ de conscience avant de prétendre utiliser ce même pouvoir pour vous entourer de ce que vous voulez et uniquement de ce que vous voulez. Il faut d'abord reconnaître et maîtriser la puissance de sa voiture avant de gagner le rallye. Après, il se peut que d'autres personnes vivent de la souffrance parce qu'elles l'auront créée avec leur propre pouvoir. Mais si vous ne partagez plus les mêmes mémoires, en aucun cas ça ne pourra vous effleurer et encore moins vous incomber. Mais là, ça ne vous regardera plus du tout. Ça vous sera totalement étranger et vous n'y penserez même plus, plus jamais. Et vous n'aurez même jamais vent de cette souffrance. Exactement comme il y a des milliards et des milliards de choses en ce moment même dans l'univers dont vous n'êtes pas conscient car vous ne partagez rien avec ces choses. Et même des choses mille fois plus atroces que celles qui vous taraudent actuellement. Vous comprenez ? La question à un million d'euros est pourquoi parmi l'infinité d'événements qui se passent en ce moment même dans l'univers, je n'en sois conscient que d'une poignée ? Par poignée, j'entends votre vie, votre entourage, votre routine, ce que vos proches vous racontent, ce que vous voyez aux infos, la guerre dans tel ou tel pays, etc. Même si au temps du mass-média, la somme d'informations est considérable par rapport à ce que nos ancêtres percevaient il n'y a ne serait-ce qu'un siècle ou deux. C'est peanuts par rapport à la somme d'événements qui se passent dans l'univers en ce moment même. Vous êtes bien d'accord ? Comparer l'univers, votre petite vie ici-bas et ses tribulations sont un grain de sable dans le Sahara. Alors pourquoi êtes-vous conscient de cette poignée d'événements-là et pas des autres ? Pourquoi ? That's right ! Parce que cette poignée d'événements qui entrent dans votre champ de conscience ne sont que la matérialisation des mémoires que vous hébergez dans votre subconscient. Donc si vous voulez ne plus vivre, voir ou entendre quelque chose, nettoyez-en la mémoire rattachée. Si vous voulez que quelque chose s'améliore dans le monde, nettoyez-en la mémoire rattachée. Et pour cela, nettoyez, nettoyez tout le temps. Dès que vous avez la possibilité de réciter le mantra, faites-le, même sans raison, jusqu'à ce que ça devienne automatique, complètement subconscient. Un peu comme vous vous sorprendriez à fredonner un refrain d'un tube entendu à la radio une heure avant tout en faisant autre chose machinalement. Là est votre pouvoir. Il est indirect. Il est dix mille fois plus puissant que celui des personnages fantastiques malfaisants ou justiciers qui ont fait rêver tant de petits et de grands à travers le monde depuis que le dessin existe. Lorsqu'on regarde des films de super-héros, on voit quoi ? Des personnages extraordinaires qui sont dotés de super-pouvoirs, dit-on. Ces pouvoirs sont réputés fantastiques car ils correspondent à des pouvoirs conscients, c'est-à-dire volontaires. Tout comme vous portez une pomme à votre bouche pour la croquer, le super-héros anéantit son ennemi d'un coup de corno-fulgure. C'est ça qui paraît fantastique. Mais vous avez dix mille fois plus de pouvoir en vous sans le savoir, mais il est inconscient. Comme un suffrage universel indirect où l'on élit des gens qui élisent leur chef à leur tour, ou sur les fêtes foraines, les machines à tiroirs où l'on lance un jeton pour en faire tomber d'autres avec des plaquettes de poing, vous savez. Et plus il y a tiroirs, plus c'est difficile, forcément. Apprenez d'abord à nettoyer les mémoires qui créent toute cette souffrance chez vous et chez les autres, même ceux que vous voyez aux infos. C'est vous qui créez leurs souffrances. Soulagez le monde en nettoyant ces mémoires encore et encore et encore et encore. Rappelez-vous, le nombre de mémoires erronées est énorme, mais est exhaustif. Vous pouvez en venir à bout. Vous n'aurez besoin de rien faire d'autre consciemment que de réciter le mantra ou les prières de Morna si vous avez la possibilité de vous asseoir calmement. Et au fil de vos nettoyages, votre monde, le monde, s'améliorera comme par magie. Vous vous sentirez mieux, vous verrez de moins en moins d'horreur aux infos, vos proches iront mieux aussi, jusqu'à ce que ce que vous souhaitez le plus se matérialise petit à petit sous vos yeux, pour vous et pour ceux que vous aimez. Prenez enfin la responsabilité de votre monde, la responsabilité du monde et soulagez-le, affranchissez-le de tous ces maux. N'arrêtez jamais de nettoyer jusqu'à ce que vous n'ayez plus l'envie ni le besoin ni même le réflexe de le faire. Et ce jour-là, ça voudra dire que vous avez utilisé votre pouvoir pour guérir le monde exactement comme une certaine personne le faisait il y a 2000 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Regardez-la encore et encore jusqu'à ce que le message fondamental de votre pouvoir se grave dans votre subconscient et que vous n'en doutiez plus. Lorsque vous aurez reconnu et revendiqué votre pouvoir comme inaliénable, vous pourrez constater que Dieu, c'est vous.